Bonjour tout le monde, je m'appelle Erwan Leguenic, je suis étudiant en première année de MasterFLE à l'université de Rennes 2. Je vais revenir sur la séance que j'ai animée avec CUDA le 29 octobre pour l'université de Rhode Island. Je vais surtout parler de la partie discussion de la séance, car c'est celle qui m'a le plus intéressé. Le groupe de Rhode Island était constitué de trois étudiantes, Shannon, Morgan et Hanifa. Grâce aux séances précédentes que j'avais visionnées, j'étais confiant dans leur capacité à échanger et à apporter un point de vue intéressant à la discussion. Comme elles n'étaient que trois, il était facile d'entendre chacun de leur avis. Nous avions lu leur post avant la séance, et pour introduire le sujet de discussion, nous leur avons demandé si Germaine de Stahel serait fière des femmes d'aujourd'hui. Cette question leur a permis de rappeler ce qu'elles avaient posté en ligne, notamment qu'il y avait une évolution positive et que le combat n'était pas terminé. Elles ont toutes les trois répété cette dernière phrase, ce qui annonçait qu'elles avaient des choses à lire sur le sujet. Après l'activité grammaticale qui leur a permis de réaliser les connecteurs de temps, nous avons commencé la discussion par une question d'introduction, en leur demandant comment Napoléon voyait la femme. La réponse à cette question se trouvait principalement dans les documents qu'elles avaient à lire pour la séance, et nous avions mis à leur disposition des boîtes à outils pour les aider. Afin d'avancer la discussion sur le féminisme, nous avions décidé de leur montrer deux vidéos, un discours d'Oprah Winfrey et l'hymne des femmes. Malheureusement, nous manquions de temps, et nous n'avons montré qu'une des deux vidéos, la première. Le discours était en anglais, nous ne voulions pas l'utiliser comme une compréhension orale, mais comme une amorce pour la discussion, leur permettant de reformuler les idées en français. Anifa nous a proposé que le féminisme visait à l'égalité entre les genres, ce que Shannon a validé avant de faire la distinction entre le féminisme et la misandrie. J'ai trouvé que cette nuance était très pertinente dans le débat. Elle a ajouté que le féminisme reste tout de même une idée nouvelle, et qu'il faudrait davantage valoriser les femmes. Malheureusement, Morgane a été déconnectée à ce moment-là, et n'avait pas eu son point de vue. Nous leur avons ensuite demandé si elle connaissait des femmes qui pour elles incarnaient le féminisme. Anifa nous a cité Alicia Keys, qui a participé à des marches féministes à Washington. Ces marches nous montrent aussi que les femmes importantes de ce mouvement ne sont pas uniquement les stars ou celles qui ont beaucoup de notoriété, mais toutes les personnes qui sont prêtes à se battre pour faire changer les choses. Morgane nous a aussi cité Ruth Bader Ginsburg, l'ancienne juge à la Cour suprême des Etats-Unis. Elle a beaucoup œuvré pour les femmes et les minorités, et en discutant, toutes les trois nous ont partagé que sa mort risquait d'avoir des répercussions négatives sur les conditions de ces personnes. Shannon nous a aussi dit qu'avant la mort de cette juge, la Cour suprême était plus équilibrée entre les démocrates et les républicains. La mention de cette juge à ce moment de la discussion n'était pas anodine, car nous voulions aussi aborder le sujet des élections américaines, qui au moment de la séance allaient avoir lieu la semaine d'après. Nous voulions que les étudiantes aient l'occasion de partager leur point de vue dans un contexte assez chaotique, dans lequel il est très difficile de se projeter. Elles nous ont avoué qu'elles s'inquiétaient pour le futur des femmes et des minorités aux Etats-Unis. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de donner mon premier cours à ce groupe. Les étudiantes ont un excellent niveau en français, et elles n'ont pas eu de mal à partager avec nous leur point de vue sur un sujet qui est quand même assez personnel. J'ai aussi appris des choses grâce à leurs interventions, et j'aime beaucoup cette idée de partage. Je vous remercie de m'avoir écouté, au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !